Alors, bonjour à tous, c'est vendredi, et oui, il n'y a pas de quoi fêter, avant on fêtait, on était excités quand c'était vendredi, enfin, mais le vendredi arrive, on n'a plus le même esprit de fête. Vendredi le 18 septembre 2020, 9h10 au Québec, chers amis, les cas de coronavirus dépassent les 30 millions dans le monde, avec l'Europe à la pointe. Les infections en coronavirus sont dépassées les 30 millions dans le monde jeudi, alors que l'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre le taux de transmission alarmant à travers l'Europe et a mis en garde aussi contre le raccourcissement des périodes de quarantaine. Le directeur général de l'OMS pour l'Europe, Hans Kluge, a déclaré qu'une vague de septembre devrait servir de rappel pour nous tous après que l'Europe a établi un nouveau record la semaine dernière avec quelques 54 000 cas enregistrés en 24 heures en Europe, imaginez-vous. Bien que ces chiffres reflètent des tests plus complets, ils montrent également des taux de transmission alarmants dans toute la région, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en ligne depuis Copenhague. Plus de 30 millions d'infections ont été enregistrées et plus de 94 000 personnes sont décédées depuis l'émergence du nouveau coronavirus en Chine. À la fin de l'année dernière, on arrive à presque un million de décès maintenant. Selon le dernier décompte de l'AFP, basé sur des sources officielles, l'Europe représente 4,7 millions du total de cas. Partout en Europe, les gouvernements luttent pour contenir le nouveau pic de cas tout en voulant éviter d'infliger de nouveaux dommages à leur économie et en imposant de nouvelles restrictions générales à leur population fatiguée par le virus. Les autorités françaises préparent des restrictions plus strictes dans plusieurs villes pour freiner l'augmentation du nombre de cas de COVID-19, qui a vu près de 10 000 nouveaux cas par jour signalés au cours de la dernière semaine. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré, ou Véran, que de nouvelles mesures seraient annoncées pour Lyon et Nice d'ici samedi, après l'imposition des restrictions au rassemblement public cette semaine à Bordeaux et à Marseille. En Grande-Bretagne, de nouvelles mesures entreront en vigueur vendredi. Le premier ministre Boris Johnson avertissant que les pubs pourraient devoir fermer plus tôt pour éviter une deuxième bosse de cas de coronavirus. Les résidents du nord-est de l'Angleterre, y compris les villes de Newcastle et Sunderland, ne seront plus autorisées à rencontrer des gens dehors de chez eux. Le gouvernement, qui fait face à des critiques sur le manque de capacité de tests, a imposé lundi des règles dans toute l'Angleterre, limitant la socialisation à des groupes de six personnes au moins, car les cas quotidiens ont atteint des niveaux jamais vus depuis le début de mai. La Grande-Bretagne a été le pays le plus touché d'Europe, avec près de 42 000 morts. La ville de Madrid a, quant à elle, fait marche arrière sur un plan de verrouillage ciblé et a déclaré qu'elle se déplacerait plus tôt pour réduire la mobilité et les contacts dans les zones à taux d'infection élevés. L'Autriche a annoncé que les rassemblements privés à l'intérieur seraient limités à dix personnes, y compris toutes les fêtes, événements privés et réunions à l'intérieur. Le chancelier Sébastien Kurz avait averti plus tôt cette semaine que la nation alpine entrait dans une deuxième vague d'infections. En Israël, en dehors de l'Europe, devait être le premier pays développé à imposer une deuxième fermeture à l'échelle mondiale, qui débutera aujourd'hui, cet après-midi d'ailleurs, vendredi. Son gouvernement a appelé les centaines de ces citoyens bloqués à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie à rentrer chez eux. Environ 2 000 pèlerins juifs asidiques, principalement des États-Unis, d'Israël et de France, sont massés à la frontière, qui a été fermée par l'Ukraine pendant la majeure partie de ce mois pour empêcher la propagation de virus. Les pèlerins espéraient atteindre la ville d'Oumans. Pour le nouvel an juif, ce week-end, d'Israël a le deuxième taux d'infection virale le plus élevé au monde, après Bahreïn, selon un décompte de l'AFP. Dans d'autres commentaires jeudi, l'OMS Europe a déclaré qu'elle ne modifierait pas ses directives concernant une période de quarantaine de 14 jours pour les personnes exposées au virus. La recommandation est basée sur notre compréhension de la période d'incubation et de la transmission de la maladie. Nous ne reviserons cela que sur la base d'un changement de notre compréhension de la science, a déclaré Catherine Smallwood, responsable des urgences à l'OMS Europe. La France a réduit le délai recommandé pour l'auto-isolement à 7 jours, alors qu'il est de 10 jours au Royaume-Uni et en Irlande. Plusieurs autres pays européens, comme le Portugal et la Croatie, envisagent également des quarantaines plus courtes. Ailleurs, une étude publiée par Oxfam a révélé que les pays riches ont déjà acheté plus de la moitié des stocks de vaccins COVID-19 promis. « L'accès à un vaccin qui sauve des vies ne devrait pas dépendre de l'endroit où vous vivez ou de votre argent », a déclaré Robert Silverman, pardon, d'Oxfam, en Éric. Les fabricants de médicaments se précipitent pour produire un « jab efficace » pour contrer un virus qui a maintenant tué près de 1 million de personnes dans le monde et infecté plus de 30 millions de personnes. Les cinq principaux vaccins candidats actuels en phase d'essai avancé sont en mesure de fournir 5,9 milliards de doses, suffisamment pour inoculer environ 3 milliards de personnes, a déclaré Oxfam. Environ 51 % de ces coûts ont été pris par des nations et des blocs riches, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, l'Australie, Hong Kong et Macao, le Japon, la Suisse et Israël. Les 2,6 milliards restants ont été achetés ou promis à des pays en développement, notamment l'Inde, le Bangladesh, la Chine, le Brésil, l'Indonésie et le Mexique. Alors que les tragédies se multiplient, les gouvernements font face à des poursuites judiciaires de la part des citoyens pour des échecs de réponses présumées. Une association française de victimes de COVID-19 prévoit de porter plainte contre le premier ministre Jean Castex pour la gestion de la pandémie par la France, a déclaré son avocat. Les effets économiques de la pandémie continuent à croître. Jeudi, la Nouvelle-Zélande a plongé dans la récession pour la première fois. En une décennie, la contraction de 12,2 % en avril-juin, de loin la plus importante depuis le début des enregistrements, a déclaré l'Agence nationale des données. Vraiment, wow! Ça ne va pas très, très bien. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada